Les premières études qui se sont intéressées aux phénomènes comportementaux des émotions se sont surtout focalisées sur l'influence des deux émotions les plus polarisées en termes de valence, la colère pour le versant négatif et la joie pour le pôle positif. Dès le départ, les chercheurs ont reproché à l'émotion de colère ses effets délétères en négociation, notamment parce qu'un lien direct était postulé entre la colère et l'agression. Concrètement, plus les négociateurs sont en colère, plus ils risquent d'être agressifs à la table des négociations et donc moins évidente sera la probabilité d'aboutir à un accord de qualité, ni même à un accord tout court d'ailleurs. Plusieurs recherches corroborent ces effets néfastes de la colère sur le comportement des négociateurs. Outre que la colère tente à promouvoir l'utilisation de stratégies compétitives, agressives et revanchardes, elle pousse également les négociateurs à s'exprimer en termes de position plutôt que d'intérêt et elle les amène à rejeter plus facilement toute proposition qui est faite par leur interlocuteur. A contrario, la joie et les humeurs positives prédisposent les individus à émettre des comportements positifs en négociation. L'humeur positive accroît par exemple la générosité et la propension à l'altruisme. Les négociateurs heureux seront également plus coopératifs. Ils recherchent des accords intégratifs et mutuellement satisfaisants. En somme, la joie et les humeurs positives orientent les individus positivement vers leurs interlocuteurs mais aussi vers le processus de négociation de façon plus générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !